Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette capsule. Aujourd'hui, nous allons parler de la formation OMEGA, cette formation qui aide à pacifier les crises au niveau de la santé mentale. Vous savez que quand j'ai pris contact avec la psychiatrie, moi j'ai connu plus la méthode PAP, qui est « poignetage-pique ». Mais cette méthode laisse souvent des traumatismes. Alors pour nous en parler, j'ai invité une experte dans la matière, qui est Isabelle Giroux. Bonjour Isabelle. Bonjour Luc. Ça va bien? Oui, ça va bien. Toi, même? Oui, merci. Tu peux nous parler, toi, de ton cheminement au sein d'OMEGA? Bien, tout d'abord, je suis infirmière et formatrice à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Oui. Et formatrice OMEGA depuis 2005. Alors Isabelle, est-ce que tu peux nous expliquer en fait, c'est quoi OMEGA? Le programme OMEGA, c'est une formation qui est à la sécurité de la tâche des travailleurs qui sont confrontés à des épisodes de violence de leurs clients. Puis, ils se sont basés pour faire ce programme-là sur l'analyse de plusieurs, de nombreuses interventions qui ont été faites lors de l'agression. Et suite à cette analyse-là, bien, ce que ça a permis de faire, bien, c'est de pouvoir donner un peu les pistes de solutions pour gérer des situations d'agressivité et surtout la résolution de la crise, là, lorsque ça arrive. D'où vient la formation OMEGA? OMEGA, là, c'était vraiment entre… c'était développé, ce programme-là, entre 1996 et 1998. Grâce au partenariat de trois centres hospitaliers. Il y a le centre hospitalier de Douglas, à Montréal, qui est maintenant à l'Institut universitaire en santé mentale d'August. Centre hospitalier de Robert-Giffard, qui nous, maintenant, Institut universitaire en santé mentale de Québec, où ils ont fait partie du comité de conception. Le centre hospitalier de Charlevoix, maintenant, le centre de santé et de services sociaux de Charlevoix. Et l'ASTAS. L'ASTAS, c'est l'Association en santé sécuritaire, secteur des affaires sociales. OK. Fait que le comité de conception… Vous avez tous des grands noms, finalement. Oui, oui. Mais aussi deux personnes bien importantes qui se sont joints à ce comité de conception-là, dont M. Robert Arbeau. M. Robert Arbeau, c'est un spécialiste en arts martiaux qui, lui, s'est occupé du volet de la protection des techniques physiques, ce qui s'attrait aux techniques physiques. Et M. Michel Plante, c'est lui qui est l'auteur, qui a développé la formation sur la pacification de crise. À ce jour, on peut compter à peu près 260 formateurs Oméga qu'on retrouve un peu partout au Québec, au Nouveau-Brunswick, mais aussi en France. En totalité, qu'on peut être spécifique, c'est à peu près 200 Québec-Nouveau-Brunswick, mais aussi 60 en France. On les retrouve dans les centres jeunesse, dans les urgences, dans les centres de réadaptation en déficience intellectuelle, dans les centres de santé et de services sociaux. Fait qu'il y en a vraiment un peu partout. Fait intéressant, mais dis-moi, quel est le but de la formation Oméga? Le but prioritaire de cette formation-là, c'est vraiment d'assurer la sécurité de tout le monde, incluant nous comme intervenants, mais aussi les clients, mais aussi les autres qui viennent, ça peut être les familles.